Il faudra s'y habituer. Désormais, le rendez-vous de la présence de Jésus sera celui de son absence. La naissance du peuple est liée au départ de Jésus. Il faut que Jésus s'en aille pour que vive l'Église. La vie ne peut naître que de la mort. Et, au moment ultime, juste avant d'être enlevés aux siens, Jésus les a envoyés en leur disant « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Désormais, il faudra partir, aller ailleurs, pour les disciples, quitter Jérusalem, par un au-delà, poussé en avant, tiré, bousculé, revêtu d'une force venue d'en haut, pour aller au bout du monde, à toutes les nations. « C'est vous qui êtes mes témoins. Et vous, c'est nous. Le témoin n'est donc pas le garant d'un passé, mais un chercheur d'avenir, un quêteur d'espérance, un marcheur. Le témoin est le garant d'un devenir. Le témoin ne possède pas la vérité, c'est un chercheur de traces. La trace est un point de départ qui permet de suivre quelqu'un qui est absent, qui est en avant, qui est plus loin, devant. Je suis, nous a dit Jésus, le chemin, la vérité, la vie. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ils sont d'abord quatre à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent, 35 ans de retard sur l'événement de son passage. 35 ans au moins. Nous en avons beaucoup plus, 2000. Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d'avance, et sa parole est comme lui, sans fin, dans le mouvement de tout donner d'elle-même. Ainsi, 2000 ans après lui, c'est comme 35. Et c'est comme s'il venait juste de passer, et la poussière du chemin, qui n'est pas retombée, nous invite continuellement à le suivre, à la trace. Je suis le chemin. Il me plaît que Jésus se soit assimilé au chemin. En effet, il n'est pas seulement au terme, au bout, comme un premier de cordée déjà arrivé, qui nous tiendrait et nous attirerait irrésistiblement. Le mot « chemin » porte l'image du routier, du marcheur, du compagnon de route, celui qui se soucie de tous et de chacun, celui qui fait le serre-fil, celui qui réconforte tel ou tel, tenté de renoncer à la marche. Par mon prénom, Jean-Christophe, j'y suis sensibilisé. Christophe, c'est celui qui porte le Christ. Oh, j'en suis bien indigne, mais en m'y essayant, j'entends que sur mon chemin, je peux avancer parce qu'au final, c'est lui qui me porte. Oui, Seigneur, sois notre chemin de vérité et de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va comme on peut, en cherchant l'étincelle qui rallume le cœur et dégourdit l'humeur. On soupçonne bien un horizon auquel on pourrait consentir, en relevant le front, en s'ouvrant profond. Ce qui est déjà né devrait être retourné comme les mottes du champ où s'est affiné le printemps. mais par où commencer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parfois de peu qu'il faut se retourner la distance d'un souffle la distance d'un souffle ou d'une parole. On cherchait là et c'est ici qu'advient l'inouï. On croyait demain son lendemain. On le découvre pétri de levain. On devrait s'arrêter à ce qui n'a l'air de rien, surveiller ce qu'on pense sans-neudin. À se détourner du souci de soi, c'est une neuve abondance que l'on reçoit. On revient toujours meilleur de boire à cette générosité d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Schubert a laissé une symphonie célèbre qu'on appelle l'inacheveille. La première idée qui nous vient, c'est que c'est la mort qui a suspendu le travail du musicien. Mais pas du tout. C'est la beauté. Les deux premiers mouvements de la symphonie sont si beaux que Schubert n'a jamais réussi à en écrire un troisième qui ait pu paraître digne d'être la suite des deux premiers. Et il a eu la force de laisser cette œuvre inachevée plutôt que de l'abîmer. Nos œuvres à nous sont souvent aussi bien commencées. On commence une belle histoire d'amour. Après quoi, on la massacre. Notre œuvre n'est pas l'inachevée, mais la massacrée. On devrait toujours agir de telle sorte que ce que nous sommes en train de faire mérite d'être un jour achevé, s'il le faut, par Dieu lui-même. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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